Il est 19h, nous sommes dans le quartier de Buenval. Mouloud Achour a décidé d'interviewer la sœur d'Adama Traoré pour le gros journal. Le combat continue. Tout a commencé mardi devant ce commerce. Adama Traoré s'interpose pendant l'arrestation d'un de ses frères avant d'être lui aussi interpellé. D'après les gendarmes, il aurait ensuite fait un malaise dans leur fourgon. Son décès est annoncé à sa famille quatre longues heures plus tard. Deux autopsies et toujours aucune certitude. Les enquêteurs n'ont toujours pas réussi à déterminer les causes exactes de la mort d'Adama Traoré. Cet après-midi, ils étaient des centaines à défiler en souvenir du jeune homme décédé mardi pendant son interpellation. Bonsoir et bienvenue dans le gros journal. On est ici à Beaumont-sur-Oise, la ville où vivait Adama Traoré. Je suis avec Assa, sa sœur. Normalement, le principe de l'émission, c'est qu'on déplace notre plateau là où est l'invité. Mais cette fois-ci, on n'a pas pu. Pourquoi ? La mairie n'a pas voulu. La mairie s'y oppose catégoriquement. C'est ce qui se passe depuis le début. Nous sommes des habitants de Beaumont de presque 30 ans. Mais nous avons été traités comme des inconnus. Donc on ne va pas se répéter. Mais bon, on n'a toujours pas eu de condoléances. Des bâtons dans les roues depuis le début, dès qu'on veut mettre quelque chose en place. Donc la maire a choisi son camp. On sait de quel côté elle se met. Du côté des gendarmes. Ce qui veut dire aussi du côté de la violence policière. Beaucoup de gens ne comprennent pas que quand il y a un contrôle d'identité, le réflexe, c'est de couvrir. Parce qu'ils ne vivent pas dans les quartiers. Ils ne vivent pas ces violences policières au quotidien. Je pense qu'il y a aussi un abus de pouvoir. Qui fait qu'aujourd'hui, ces jeunes-là, quand ils n'ont pas leur papier sur eux, ce qu'ils pensent à faire, c'est de partir. C'est que ce jour-là, Dama, c'était son anniversaire. Il avait des projets qu'il devait faire avec ses frères et ses amis. Et je pense qu'il n'avait pas envie que ces projets tombent à l'eau et dans une garde à vue. Mais malheureusement, ces projets sont vraiment tombés à l'eau parce qu'il en est ressorti mort. Lorsqu'il était au commissariat, tout le monde s'est rassemblé devant le commissariat. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mes frères y étaient, ma mère y étaient. Et ce jour-là, ils ont dû attendre pendant plusieurs heures devant la gendarmerie. Mon frère s'est rendu à l'hôpital. Il a entendu dire qu'Adama avait fait une crise dans la gendarmerie. Ils se rendent à l'hôpital avec ma mère. Il n'y a pas d'Adama. Ils vont à la gendarmerie. Il est quelques minutes après, vers 21h, on dit qu'Adama va très bien, qu'il est en garde à vue et qu'ils le verront demain parce qu'il fait tard. Donc ça, c'est un premier mensonge. Ça, c'est un premier mensonge. Ils y sont retournés une seconde fois. Ils sont restés pendant plus de deux heures à attendre la vérité. Ils ont entendu qu'une porte s'ouvre et ils sont rentrés. Et quand ils sont rentrés, l'horreur de notre vie commence à ce moment-là. Quand on apprend, ils leur disent, si on vous dit quelque chose, est-ce que vous n'allez pas mal le prendre ? Et là, ils disent non parce que, bien évidemment, on ne pense pas à la mort. Pas du tout. Ils vous l'ont dit comme ça ? Si on vous dit quelque chose, est-ce que vous allez mal le prendre ? Ils avaient peur de représailles ? Ils avaient peur d'une émeute ? Je pense qu'ils avaient plus peur de ce qu'ils avaient fait. Il y a quelque chose qui me trompe, moi, c'est les différentes versions du procureur. J'aimerais bien comprendre, en fait, pourquoi est-ce que le procureur a d'abord dit qu'il était malade, qu'il était cardiaque, alors que juste avant, il faisait un fouet. Nous aussi, quand on apprend par la première autopsie que mon frère avait une grave maladie, nous aussi, on ne comprend pas. Et c'est pour ça que tout de suite, on fait cette deuxième autopsie-là. Qu'est-ce qu'a révélé la deuxième autopsie ? La deuxième autopsie révèle que mon frère n'est pas mort de cause cardiaque, pas d'infection grave, mais encore une fois, qu'il est mort par asphyxie. Et ça, il ne le dit pas encore une fois. Alors, je me fais l'avocat de la police. Est-ce que cette asphyxie aurait pu être accidentelle et pas volontaire ? Pour moi, elle est volontaire. Quand on voit le déroulement de tout ce qui s'est passé à partir de l'appartement jusque maintenant, Adama qui dit, même avant de monter dans la voiture, qu'il a du mal à respirer, qu'il n'est pas bien. Adama qui est dans la voiture, la tête qui pique, qui urine sur lui, ils sont à 300 mètres de l'hôpital. S'ils ne l'ont pas aidé à mourir, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, tout est volontaire. Ils ne l'ont pas aidé à vivre. Qu'est-ce qui peut te faire affirmer ça ? Parce que c'est des accusations qui sont assez graves quand même. Ils auraient pu porter Adama à bras et l'emmener à l'hôpital. Et ils ne l'ont pas fait. Ils ont décidé de l'emmener à la gendarmerie. Ils ont décidé de le mettre sur le ventre, les menottes aux mains. Ils ont décidé de ne pas l'aider, de le laisser sous cette chaleur-là et d'attendre que les pompiers arrivent et que les pompiers demandent à ce qu'on enlève deux fois les menottes à Adama. Et pour qu'eux puissent apporter assistance. On va parler un peu de politique. Il y a un seul homme politique qui vous a soutenu de manière très claire et importante, c'est le président du Mali. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit précisément ? Il nous a dit qu'Adama, il faut qu'une visite soit faite. Pourquoi est-ce que le président de la France est silencieux ? Malheureusement, nous sommes considérés comme des citoyens de seconde zone. On va marquer une pause et je vais te demander de regarder la caméra et de passer un message à François Hollande. Mon frère Adama, il est mort le jour de son anniversaire et c'est un citoyen, c'est un homme français, mort dans les mains des gendarmes, mort dans les mains des personnes qui doivent nous protéger. Et je pense qu'aujourd'hui, votre position, il doit être clair sur cette affaire et qu'il faut revoir tout ça. Parce que ces bavures policières, cette violence policière, elle s'agrandit de jour en jour et d'année en année en France et ça, c'est pas normal. Que la France prenne ses responsabilités, que le président François Hollande prenne ses responsabilités. Les politiques ont été silencieux. Il y a eu un vague tweet de Mélenchon, Ramayad qui est venu sortir nulle part. Par contre, les artistes se sont mobilisés. Il y a eu Omar Sy, il y a eu Nekfeu, il y a eu Youssoufa, Kerry James. Et d'ailleurs, Youssoufa a un petit mot. Je vais voir tous les points en l'air, tous les points en l'air. Musique maigre, c'est aussi contre les violences policières. Et je pense très fort à la famille d'Adama Traoré qui nous a quitté il y a quelques semaines. On pense très fort à lui. Olé James, quelques mots pour la famille d'Adama Traoré. Une forte pensée à vous, on est avec vous, on vous soutient. On vous aime. De la force à tout le monde. Et voilà quoi, justice. Comment tu prends quand le t-shirt que vous portez tous est flouté par M6 dans le clip de Black M quand il passe à la télé ? J'ai envie de dire, où est la France ? Je suis Charlie. Elle est où cette France ? Je suis Charlie. Aujourd'hui, je suis la France, je suis censurée. Nous, on le prend comme ça. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce qui va nous faire taire. Il y a nos contraires. Ça nous donne encore plus de force. Et ça nous a donné beaucoup plus de force. Et aujourd'hui, on sait clairement que quelques chaînes ne sont pas là pour aider les informations, mais pour se positionner du côté de ces bavures policières, de ces violences policières, et qui cautionnent tout ça. Surtout la chaîne M6 et W9, qui sont quand même des chaînes de divertissement et familial. Donc, qui prônent ça, qui cautionnent ça, je trouve ça quand même très déplorable et honteux de leur part. Mais ce n'est pas ce qui va nous arrêter pour qu'on ait une justice et vérité pour Adama. On est où ici ? Donc, nous, nous habitons ici. C'est là où on a grandi. C'est là où on vit depuis toujours. On habite dans ce bâtiment-là. Mon père était chef étanchéité dans ce bâtiment-là. C'est comme ça qu'on est arrivé ici. Il avait cette zone-là. Lui, Adama a grandi ici. Voilà, c'était le passage pour rentrer chez nous. Je vais vous laisser. On ne va pas faire de la télé relou. Merci. 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 Merci.